Salut Clément, j'espère que tu vas bien. Merci de participer à cet épisode d'EvoCodiago. Salut Inès, écoute, trop bien, je suis hyper content de pouvoir participer à ce format que j'adore et ravi du coup d'échanger avec toi aujourd'hui. Je voulais parler avec toi aujourd'hui de l'IDPACT que tu as lancé il y a quelques temps et je voulais savoir dans un premier temps comment l'idée était née. Du coup l'IDPACT c'est un collectif de DRH engagé autour des sujets d'inclusion, diversité, équité et accessibilité, d'où le terme IDEA. Et comment est-ce que c'est né ? En fait c'est né tout simplement parce qu'on est un groupe de DRH qui se retrouvait et où on a décidé de partager ensemble des bonnes pratiques et des problématiques rencontrées autour de ces différents sujets. Et à force de se partager nos bonnes idées, nos bonnes pratiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le bon interlocuteur avec qui travaillait, on s'est dit tiens mais si on en faisait quelque chose de plus grand et qu'on ouvrait ça à l'ensemble de la sphère professionnelle RH et puis qu'on cherchait à tout simplement créer un collectif d'entraide autour de ces sujets là. Et du coup aujourd'hui quelle forme prend cet IDPACT ? Aujourd'hui l'IDPACT ça va être un pacte à signer du coup pour s'engager sur sept engagements hyper concrets. Ça va par exemple de sensibiliser chacun sur l'importance de la diversité, de l'inclusion et des pieds jusqu'à construire un système de rémunération équitable ou créer un parcours de recrutement non discriminant. Du coup ça va être un pacte à signer et dès lors qu'il est signé on rejoint une communauté, une communauté de partage entre pairs avec un Slack sur lequel on partage du contenu, on s'entraide, on répond aux questions des uns et des autres et puis avec des événements qu'on va retrouver tous les mois. Il va y avoir des webinars de partage de retour d'expérience sur des choses qui ont été mises en place et des événements d'onboarding avec un système de parrainage pour s'entraider et avoir des alliés identifiés au sein de la communauté qui peuvent nous accompagner et échanger au quotidien avec nous sur les actions qu'on a mises sur ces sujets là. Et du coup aujourd'hui vous avez combien de signataires et puis surtout quelles sont les prochaines étapes que vous imaginez ? Aujourd'hui on a plus d'une cinquantaine de signataires, on a du coup ces webinars toutes les deux semaines de retour d'expérience entre membres et puis surtout les next steps là après un peu plus de six mois d'existence puisqu'on s'est lancé en novembre dernier, ça va être de continuer de grandir, continuer d'accueillir de nouveaux membres. D'ailleurs si il y en a qui veulent nous rejoindre, il ne faut pas hésiter, c'est iddea-pact.com et vous retrouverez toutes nos ressources et les liens pour rejoindre le mouvement sur notre site internet et donc l'objectif c'est continuer de grandir, continuer de partager des ressources et puis tous ensemble devenir meilleurs sur ces sujets d'actualité et de société. Merci beaucoup Clément pour ton temps et je te souhaite plein de succès avec l'ID-pact et beaucoup de nouveaux signataires, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada